Attrape-moi si tu peux ou quand tu auras le temps. C'est un peu ce à quoi cet animé m'a fait penser. Pour les personnes regardant autre chose que les animés, les 5 premiers mots de cette vidéo ne vous seront pas inconnus. En effet, j'ai mis un peu de temps à me décider pour vous présenter cet animé, mais comme vous le savez, le bataillon de l'animation, ce dévouc corps et âme pour vous, alors je me suis motivé. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter Great Pretender. Ohaïo Mina, c'est On du bataillon de l'animation, et j'espère que vous allez bien. Je n'ai littéralement rien compris. C'est l'impression que cet animé va nous donner dans chacun de ces épisodes. Great Pretender va nous faire suivre l'histoire d'Edamura, un jeune japonais devenu escroc entre guillemets professionnels, vous verrez pourquoi. Devenu assez bon pour vivre de ses arnaques, un jour, Edamura va tenter de s'en prendre à un étranger venu au Japon. Et c'est là que les choses vont commencer à être vraiment folles, puisqu'il va littéralement se faire avoir par l'étranger qui est d'ailleurs français. Bien décidé à récupérer ce qu'on lui a volé, Edamura va poursuivre notre français, mais il va alors découvrir qu'il a été victime d'un coup bien plus gros. Puisque oui, en effet, toutes les choses qu'il a pu faire, et je ne les citerai pas, toutes ces choses-là étaient prévues pour qu'il suive Laurent, dit le français. Un escroc bien plus fort que lui, puisqu'il ne joue pas du tout dans la même cour. En effet, Laurent n'escroque pas les personnes âgées, mais clairement la mafia. Donc, vous l'aurez compris, c'est à ce moment-là que l'histoire va bien pouvoir commencer. Suite à l'humiliation que notre jeune Edamura a subie, ils vont tous les deux décider de se donner un défi. Vendre le plus cher possible un paquet de bonbons à un mafieux. Assez étrange, vous me direz. Et celui qui gagnera aura le perdant en tant qu'assistant. Donc, au final, un prix plutôt intéressant pour chacun d'entre eux. Et c'est donc là qu'on va se rendre compte qu'on ne comprendra pas tout l'anime d'un coup. Car les personnages vont se montrer plus rusés et fourbes pour arriver à leur fin. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va se retrouver un peu perdus. L'anime est d'ailleurs composé en plusieurs parties. Tous les cinq épisodes, le thème change. Et c'est une particularité que j'ai bien aimée. Voilà pour le début de l'histoire. Peut-être un peu flou, mais ne vous en faites pas, vous serez comme ça tout le long de l'anime. Mais rassurez-vous. En effet, si l'anime va pouvoir nous jouer des tours, c'est ce qui va nous permettre de rester à fond dedans. Avec notre curiosité de savoir comment ils ont fait et surtout de trouver les petits indices qui pourraient nous mener vers la bonne réponse. Autre chose qui va nous garder bien dedans, c'est aussi le faciès des personnages. Un des points les plus importants pour moi. Et là, personnellement, je trouve qu'ils l'ont extrêmement bien réussi puisqu'ils sont très très expressifs. Niveau OST, on est sur quelque chose de bien propre à Great Predator et qui n'irait pas ailleurs. Pour le visuel, je pense même pas avoir besoin d'en parler puisque vous l'aurez vu, il est juste unique et hyper stylé de mon point de vue du moins. Pour l'OP et l'ending, visuellement, je les ai bien aimés. Après, j'ai pas forcément accroché leurs audios. Si jamais, l'anime est disponible sur Netflix avec donc une saison de 14 épisodes qui font 24 minutes chacun. Et il touche pour genre action, aventure, mystère et pour thème mafia. Voilà, chers amis, j'en ai fini avec la présentation de Great Predator. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné envie de le voir. Moi, ça a été un grand plaisir comme d'habitude. Vous le savez, si jamais vous vous dites que la présentation est assez courte, pour moi, la présentation d'un animé ne doit pas être trop longue pour que vous ayez le temps d'avoir les informations nécessaires pour découvrir l'animé et ensuite partir le regarder. Donc, ne m'en veuillez pas si elle ne fait pas 5 à 6 minutes. Enfin bref, pour ceux qui le veulent, vous pouvez me suivre sur ma chaîne perso afin de me retrouver chaque lundi dans une nouvelle vidéo et toutes les semaines sur Twitch. Allez, sur ce, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je compte sur vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était On du bataillon d'animation et djana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501